bonjour tout le monde bon matin salut bienvenue dans ma cuisine c'est fanélie bienvenue tout le monde notre rendez vous du mardi les live en direct salut salut alors on s'installe tous chacun de notre bord je vais être capable de voir vos messages au fur et à mesure comme ceci alors qui est avec nous aujourd'hui est ce que tout va bien de votre côté bon 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 on a bon matin bonjour ok sylvie est là salut sylvie c'est toujours ma sauveuse la première à se connecter bonjour christine alors donc bienvenue dans ma cuisine je suis fanélie un mardi sur deux des nouvelles recettes exclusives en vidéo et toute une tonne de recettes déjà disponibles en vidéo et en fiche sur fanélie.com cette semaine après avoir fait halloween puis les citrouilles puis tout pendant le mois d'octobre on attaque le mois de novembre avec un légume qui est souvent mal aimé le chou fleur il est souvent mal aimé le chou fleur parce qu'il n'est pas toujours cuisiné de la bonne façon le chou fleur s'il est comme trop cuit déjà il va devenir avec une constance bizarre tout mou tout mou tout mou puis là il développe comme une espèce d'amertume puis une très très forte odeur qui est souvent désagréable et associé à ça mais on va voir que associé à des épices ou à du fromage ou à une touche de sucré sont des mix qui vont super bien avec le chou fleur ça va bonjour lucide salut catherine salut martine donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez j'essaierai d'y répondre en direct tant qu'à faire je me suis dit qu'on allait préparer le chou fleur en même temps parce que ça va vous permettre de voir que c'est plus c'est très facile très simple d'obtenir des fleurettes puis on va peut-être voir si vous avez le goût si vous avez le temps comment faire en sorte de ne rien jeter ou presque et de même transformer les pieds du chou fleur la queue du chou fleur ça va ok donc on prend un couteau c'est pas la peine de prendre un couteau énorme on retourne son chou fleur la première chose à faire c'est de venir retirer les espèces de feuilles donc tout simplement on tient son couteau comme ceci et on va venir rentrer comme ça sans forcément aller trop loin ce qu'on cherche à faire c'est retirer tout d'abord la première couche de feuilles comme ceci pour voir un peu plus ensuite sur quoi travailler d'accord c'est bon alors on va s'enlever ça du milieu pour pas le mélanger avec le resta et on va ensuite pourquoi un petit couteau mais parce que si tu passes ton couteau l'idée c'est de récupérer les fleurettes la plupart du temps quand on fait du chou fleur c'est surtout les fleurettes qui nous intéresse que ce soit en gratin que ce soit la vapeur c'est le pied c'est pas toujours le plus bon donc là on passe notre couteau comme ceci voyez à large parce que je pense aux fleurettes pour avoir le coeur qui reste au milieu pour pouvoir le transformer de façon différente et avoir que la plus belle partie donc les premières vont s'en aller comme ceci très facilement puis ensuite on voit que la deuxième couronne plus basse j'ai attendu pour être capable maintenant d'y venir et de continuer à faire la même affaire très facilement on tourne comme ceci autour pour voir au fur et à mesure nos fleurettes de chou fleur se défaire pas compliqué non ok et là on obtient notre coeur donc on va d'une part mettre nos fleurettes d'un bord c'est qu'on va utiliser pour faire la recette d'aujourd'hui puis de ce côté là la seule chose que je vais faire concernant mon coeur c'est que je vais retirer l'extrémité pas belle là qui a traîné dans le magasin puis toutes ces affaires là donc je retire cette partie là d'accord et je garde le restant de côté on va venir juste le couper en deux qu'est ce qu'on peut faire avec ce restant là on en parlera éventuellement si ça vous tente quand on aura fini la recette du jour ça va aller alors je pousse ça je laisse notre coeur de chou fleur par ici je retire ça est ce que ça va tout le monde oui alors la recette d'aujourd'hui l'idée c'est de venir préparer des croquettes de chou fleur d'abord quand on dit que le croquette en général les enfants ils aiment ça parce que ça ça sonne croustillant ça sonne fromage regardez voir j'en ai fait une tournée d'avance pour montrer le résultat parce que ça cuit quand même un certain temps au fond l'idée donc aujourd'hui c'est de faire des croquettes de chou fleur donc très facilement on voit que c'est bien croustillant bien grillé dessous on voit que ça se tient bien je vous montrerai tantôt la consistance à l'intérieur donc très facilement on y va hyper rapide voici comment nous préparons nos croquettes salut Soumaya n'hésitez pas si vous avez des questions la première chose à faire c'est sûr que pour donner le côté croustillant parce que le chou fleur ça peut rendre un peu de l'eau puis ça reste que c'est juste un légume pour donner notre côté croustillant on va venir mettre du fromage moi j'ai choisi d'utiliser du cheddar pour rester à la thématique un peu orange avec le curry le poivon etc mais on peut utiliser le fromage de son choix du moment que c'est un fromage à gratiné donc de l'emmental du cuillère du cheddar la mozzarella en barre ce genre de choses donc là l'objectif de ce matin c'est faire 12 croquettes donc ici vous voyez il y en a moi j'en ai fait six pour la première tournée mais on est capable d'en faire 12 avec la recette initiale ça se mange super bien super facilement aussi bien chaud que froid je vous en parle un peu plus tard donc ici on y va pour faire 12 croquettes on a 100 g de cheddar ou 100 g de fromage à gratiné qu'on va tout d'abord mettre dans le bol parce que ce qu'on veut c'est le râper si vous avez déjà du fromage râpé évidemment vous avez cette étape là donc là environ on a râpé notre fromage on va venir le réserver parce qu'en fait il ya une partie qu'on va mettre en finition et une partie qu'on va mettre dans la recette donc le plus simple c'est de venir récupérer ce qu'on vient de lâcher alors marie france dit avec du brocoli est ce que c'est possible oui vous pouvez faire la même recette avec du brocoli pareil même l'histoire du pied ce que je vais vous expliquer tantôt vous pourrez aussi faire ça avec du brocoli sans aucun problème mon fromage est un peu pâteux parce qu'il était chaud je l'avais sorti un peu en avance mais peu importe on s'en fout dans notre recette ça ira bien on remplace ici comme ceci ensuite on appuie sur la balance et on va venir peser 400 g de choux donc le chou qu'on a juste des faits comme ceci brigitte demande si on peut mettre du parmesan oui vous pourriez je suis pas sûr que ça aurait le même côté croustillant quand même peut-être sur le dessus finir avec du parmesan mais à l'intérieur je pense qu'un fromage gratiné sera préférable pour la texture générale donc là j'ajoute 400 g de choux que nous avons coupé j'ajoute un poivron d'environ 100 g quelqu'un demande avec de l'ami molette ou du comté ben oui du comté tu parles moi je mettrais pas le comté là dedans tellement je suis en manque de comté mais oui vous pourriez me compter là dedans c'est sûr que ce serait super bon parce que vachement plus goûteux donc 100 g de poivrons ce pas obligé c'est pour ajouter un légume c'est pour faire de la couleur c'est éventuellement ça serait 100 g de courgettes que ça marcherait pareil c'est légumes pour légumes c'est la même affaire ensuite on va venir ajouter un lien et il salue michel on va venir ajouter un lien ici deux oeufs donc deux oeufs pour 12 croquettes également dans la catégorie liant je viens rajouter de la chapelure panko alors la chapelure panko c'est de la chapelure asiatique voyez qui est très légère très croustillante si tu n'en as pas tu pourrais remplacer par des flocons d'avoine par exemple éventuellement par de la chapelure traditionnelle donc ici on rajoute nos 70 de chapelure panko j'ai oublié ma gousse d'ail donc la gousse d'ail que l'on met au départ avec nos poivres avec notre chou pour venir assaisonner et parfumer la recette ça va dans le cadre assaisonnement et parfum on va venir ajouter une belle cuillerée à thé de curry ou carré de sel et de poivre également pour réhausser tout ça ça c'est pareil très souvent quand on mange quand vous mangez des légumes surtout des légumes tout ça il manque d'assaisonnement il faut bien salé poivré mettre des épices c'est ça qui va réhausser notamment quand on parle comme aujourd'hui du chou fleur ensuite je vais appuyer sur la balance et je vais aller peser je vais aller peser environ 80 grammes de mon fromage que j'ai râpé précédemment je vais en garder une partie pour aller sur le dessus donc je rajoute comme ceci parfait on s'en garde donc une partie pour le croustillant ici on voit qu'on en a haut c'est rempli donc qu'est ce qu'on va faire toujours pareil on remet son couvert on met la spatule à l'intérieur comme ça on va venir aider au mélange on va s'en aller pour deux trois secondes en vitesse 5 donc on y va deux trois secondes en vitesse 5 et donc comme je vous disais pendant la vitesse 5 mes frais mais broc mais chou fleur était quand même assez gros je les ai comme pas tant coupé donc on va voir que probablement il faut rajouter une seconde peu importe vous le savez de toute façon que c'est préférable de rajouter plutôt que d'en avoir trop je vois là passer une question en diagonale carré en pâte oui vous pourriez par quoi remplacer le curry je n'aime pas du tout par un autre épice ça pourrait du cumin par exemple où vous pourriez donner une autre dimension donc voyez il reste un morceau de chou je vais le remettre qu'à une ou deux secondes où vous pourriez donner une autre dimension à ses croquettes avec par exemple de l'assaisonnement à chili pas le piquant en piquant tout seul mais c'est le mélange à chili là celui qui sert à faire les chili ou ce genre de choses donc là je replace encore une fois on y va quelques secondes en vitesse 5 ça va oui quelqu'un m'a posé la question est ce qu'on peut utiliser du chou fleur congelé pour ça je n'ai pas essayé ça serait pas mon premier choix parce que par définition du chou fleur congelé même s'il est dégelé il contient quand même beaucoup d'eau j'ai peur que ce soit mouille mouille mais si ça vous tente de l'essayer vous pouvez regarder donc là on obtient comme du chou fleur en grains du chou fleur en chapelle donc là ensuite on va venir attraper nos moules à muffins alors tu peux faire ça dans des moules à muffins traditionnels à métalliques il ya les deux options c'est à dire que le moule à muffins traditionnels métalliques c'est mieux parce que ça renforce le côté croustillant par contre parfois c'est un peu galère à démouler alors quand c'est galère à démouler même en ayant graissé j'aime mieux pas avec des moules en silicone c'est sûr que ça va se démouler super facilement donc là c'est pour 12 muffins je voulais dit 12 croquettes donc on met environ deux belles grosses cuillères dans chacune de nos empreintes là j'essaye d'aller vite un peu mais en réalité d'habitude je mets comme une une à chacun une à chacun pour essayer d'avoir des croquettes à peu près toutes équivalentes mais je sais que ça fait environ 2 cuillères ça va donc là je cherche pas à tasser ou à faire quoi que ce soit de particulier pour l'instant c'est pas très compliqué hein qu'est ce que vous en pensez non c'est rapido pour le haut avec toutes les variantes possibles si je vous ai parlé de l'assaisonnement chili pour une variante mais on peut toujours aller à quelque chose de plus provençal des herbes de provence et un peu plus d'ail du basilic en cette saison peu importe ce qu'il faut respecter c'est le fromage la quantité de fromage versus le chou fleur pour être sûr que ça se tienne correctement plus la chapelure ou les flocons d'avoine toujours pareil pour que ça se tienne ensuite je prends un verre qui a la taille idéale pour venir à l'intérieur de mes moules et c'est important je viens tasser assez fermement mon chou fleur à l'intérieur de mes empreintes parce que justement c'est ça qui va faire que mes croquettes vont bien se tenir si elles sont pas assez tassé elle risque de se sémietter de se défaire ça va lise oui c'est hyper rapide alors je vais finir de vous dire ça je veux m'emballer vous dire trop d'affaires en même temps donc ça donne rien donc là j'en fais juste six mais vous voyez qu'il en reste on sait d'ailleurs je veux venir les débarrasser donc l'idée c'est donc tu as rempli tes cavités comme ceci et là ça s'en va au four le four est à 400 degrés fahrenheit ou 200 degrés celsius et ça cuit 30 minutes ça paraît long mais il faut le temps que le chou fleur cuisse qui surtout que ça ça croustille c'est que ça dort donc combien je vous ai dit 30 minutes à 400 fahrenheit ou 200 degrés celsius ça va oui facile tout simple ça se fait tout seul ces croquettes là une fois qu'elles sont faites on peut venir les congeler c'est sûr que ça n'aura pas exactement la même texture et qui sera préférable quand même de les repasser au four un certain temps pour venir redonner le croustillant et ça ira super bien paul propose de faire un mix brocoli chou fleur oui tout à fait paul ça pourrait être intéressant de faire un mélange brocoli chou fleur ça serait très bon en effet ensuite ça va par ici ah ben oui mais oui voyons séverine vous avez raison saverine elle me dit vous avez pas mis le fromage par dessus oui puis ça passe c'est important ça donne un côté encore plus croustillant oui c'est vrai merci beaucoup alors on vient remettre notre fromage râpé sur le dessus pour le côté croustillant c'est ça qui va donner la jolie couleur comme on a ici sur notre voyez dessous c'est plus mou mais sur le dessus avec notre fromage ajouté c'est bien plus important bon j'en fais que quelques unes parce que ma tête est déjà ailleurs je vais vous dire d'autres affaires ok facile oui alors avez vous des questions concernant ces croquettes quelqu'un dit je proposerai de les congeler à mi-cuisson ouais pas sûr alors peut-être dans les moules c'est ça que vous voulez dire oui ça on pourrait éventuellement les congeler à mi-cuisson dans les moules peut-être mais sinon vous n'arrivez pas à démouler peut-on utiliser des moules à muffins en papier une fois moulu je vous décommande parce que ça va mouiller le papier parce que au début tu sais avant que ça devienne croustillant ben c'est certain que c'est mouillé parce que c'est du chou le papier va ramollir caca à mon avis c'est pas une bonne idée concernant les moules métalliques ce qu'on peut faire c'est évidemment les surgraisser entre guillemets ça aide on est capable de les démouler c'est juste un peu plus galère évidemment que dans les moules en silicone donc là j'ai débarrassé mon excédent que je vais chemiser préparer quand j'aurai terminé et je vous reviens donc ça va ces croquettes ici comment ça se mange ça se mange chaud en garniture en garniture d'un viande en garniture d'un poulet grillé en garniture de même à midi d'une salade verte pour un repas un peu plus végé quand on mange chaud on peut le manger tel quel éventuellement ça peut aller avec un peu de sauce tomate fait maison et remonter un peu d'épices vous avez une sauce tomate sur fanely.com qui s'appelle la sauce tomate du jardin et qui se prépare en 15 minutes qui est superbe on peut également manger ses croquettes froid moi je les aime froide ainsi elles ont bien été assaisonnées bien épicées et bien sel et poivre c'est super bon et éventuellement je vous ai préparé un premier petit bonus si ça vous tente pour se faire comme une petite trempette rapido alors j'ai pas mélangé les ingrédients c'est vraiment avec ce que tu as dans le frigo pour faire superbe on a ici 75 grammes de mayonnaise 30 grammes de ketchup 15 grammes de moutarde jaune la moutarde à hot dog la moutarde savora en europe par exemple c'est une moutarde un peu sucré et ici on a 15 grammes de sauce chili sucré on a une recette sur fanely.com mais que vous pouvez éventuellement remplacer par un tout petit peu de miel puis du tabasco ou des épices qu'on cherche à voir avec ça c'est du sucré doux puis tout simplement on va venir mélanger tout ça bonjour ça va salut louisette et on a comme une trempette express pour venir tout simplement tremper nos croquettes et les manger froide dans une boîte à l'âge ou si vous êtes déjà en mode noël parce que malgré tout on est le 1er novembre imaginez la même recette dans des petits moules à muffins ou des petites empreintes à boucher individuelle en silicone et là vous avez comme des petites croquettes apéritives à tremper dans votre petite sauce qui fait super pratique super facile ça va oui cool les croquettes finalement ça vous donne le goût d'aller acheter du chou fleur est ce que vous voulez un bonus ou est ce que vous en avez assez vous me dites c'est vous qui décidez bonus ou j'attends de voir si ça vous tente je sors mes ingrédients au cas où le bonus vous intéresse c'est obligé 1 à suzy elle aime ça les mini 1 toujours des petites bouchées bon ok je vais considérer que ça vous tente parce qu'il ya un décalage ce que je vous propose c'est de voir quoi faire de son coeur de chou fleur en fait la plupart de tes coeurs de légumes de terrestres de légumes tu les jettes mais tu devrais pas on pourrait presque utiliser les feuilles également la spalité d'aujourd'hui mais tu as c'est mon coeur de chou fleur que j'ai coupé précédemment vous rappelez j'ai coupé le cul ici je vais venir appuyer sur la balance pour mettre environ 200 g de chou fleur donc je complète avec un autre morceau est ce qu'on pourrait mettre un peu de fromage dans le fond aussi pour avoir le même croustillant dessus dessous huit et redit c'est une bonne idée pour les croquettes oui tout à fait oui non marissa en effet c'est une bonne remarque si on le fait dans les petits moules à muffins apéritif le temps de cuisson sera différent là c'est 30 minutes à 400 ou 200 celsius je dirais que en mini 20 minutes devrait être suffisant faut surveiller parce qu'on veut que ce soit croustillant mais en mini 20 minutes ça devrait être correct donc là j'ai mis 200 g de mon cucu de chou le cucu de chou aussi ça pourrait servir pour faire ton fond de légumes tu jettes pas ça le cucu de brocoli le cucu de chou tous les restes coupé en petits morceaux ça te permet de faire ton fond donc là je mets 200 g de chou j'avais deux carottes qui traînaient dans le frigo c'est des carottes colorées mais pourquoi pas donc là je me rajoute 100 g de carottes mais ça pourrait être uniquement du chou d'accord ensuite on l'a dit tout à l'heure le chou c'est mal aimé souvent parce que ça peut développer une certaine amertume c'est pourquoi très souvent ça se sert avec des épices et éventuellement avec une touche de sucré samedi en bonus vip on a une purée de chou fleur miel qui est assez surprenante ici ce que je suis en train de vous préparer c'est comme un petit velouté express 15 minutes puis ton petit velouté est prêt avec ton cucu de chou fleur ça fait pas une quantité énorme mais ça te fait comme un lunch ça fait quand même une belle dose donc là le sucré dans mon velouté je vous propose d'être un peu fou et n'importe quoi de venir rajouter 50 g de raisins secs oui oui 50 g de raisins secs et pourquoi pas c'est sucré les raisins secs ça va apporter la petite touche intéressante avec le chou fleur il ya quelqu'un qui a une bonne suggestion nathalie oui en effet les fois les feuilles pardon du chou fleur on peut les garder pour le bouillon de légumes ça c'est certain donc là j'ai mis 200 g de choux j'ai mis 100 g de carottes j'ai mis 50 g de raisins secs je rajoute ma touche d'épices dans cette recette j'ai décidé de mettre du cumin mais on aurait pu mettre du curry ou les épices comme on a dit tantôt à chili et je mets également de mon fonds de légumes pour venir salé assaisonner mon velouté ma soupe ça va jusqu'ici comme n'importe quelle soupe ce que je vais commencer à faire c'est que je vais d'abord hacher cinq secondes vitesse 1 ce qui fait que ça va permettre de raccourcir le temps de cuisson de ma soupe puisque ça va partir de tout petits morceaux peut-on utiliser du chou fleur blanchi pour les croquettes je pense que non pour la soupe ici oui mais c'est pas l'idée l'idée là c'est de recycler ici donc on a nos petits petits morceaux de chou fleur et de carottes et là je vais venir appuyer sur la balance et je vais venir rajouter de l'eau quand vous faites une soupe n'importe laquelle vous mettez toujours trop d'eau vous n'avez pas besoin d'avoir une recette l'idéal c'est de venir verser tout doucement et quand on commence à voir l'eau atteindre le niveau de nos légumes hachés c'est qu'on en a assez il n'y a pas de pommes de terre en plus dans ce truc là c'est pas besoin d'être liant ça c'est suffisant au pire je vais obtenir quelque chose de plus épais et j'aurais plus qu'à rallonger mais c'est mieux que l'inverse quand la soupe est trop liquide puis avec le chou fleur ou le brocoli quand tu fais une soupe et qu'il ya trop de liquide à la fin ça fait des petits vous c'est caca bu dame si vous voulez pas de raisins secs vous n'êtes pas obligé d'en mettre vous pouvez en mettre moins ou vous pouvez remplacer par des dates éventuellement c'est une soupe bizarre que je vous propose mais apprenez les infos que vous voulez là dedans vous comprenez que en même temps je vous explique comment faire une soupe de base puis c'est comme pour varier un peu ici c'est pas compliqué qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va venir programmer avec le gobelet 15 minutes à 100 degrés et vitesse une ou mijotage ça importe peu en 15 minutes finalement le temps que tu remplisses tes croquettes à l'intérieur de ton moule le temps que tu mettes toutes tes affaires tant que cuit de chou fleur est transformé il traînera pas au milieu il finira pas à la poubelle tu auras comme soit une purée si tu décides de par allongé soit un velouté très épais soit un peu plus liquide selon comment tu le rallonges ça va évidemment que je vous propose un petit tour de magie pour vous montrer de quoi ça a l'air ma soupe bizarre ici tout simplement alors je vais me faire un peu de place pour vous voyez mieux tout va bien vous êtes avec moi ou vous m'avez perdu ou ma soupe bizarre c'était un peu trop intense pour vous et vous êtes parti ici donc juste avant de commencer j'ai fait exactement la même affaire parce que vous voyez à l'intérieur j'ai pas mixé rien ça vient de finir de cuire avant de commencer le live 15 minutes d'accord 15 minutes comme ceci donc là tout simplement qu'est ce que je vais venir faire je vais pulvériser ça une minute vitesse 10 c'est toujours ça qu'on fait un quand on a des soupes toujours même si tu n'en as pas beaucoup même selon la salle une minute vitesse 10 tiens sûr que ça va être pulvériser parfaitement oui la touche de raisin sec c'est juste pour adoucir le goût parfois un peu prononcé du chou fleur donc la couche sucre voilà vous n'hésitez pas à rester si vous avez des questions alors vous retrouvez les trois pièces sur family.com la soupe c'est un bonus de dernière minute donc ça viendra mais dans l'après-midi ou demain il faut laisser aller il ne faut pas s'arrêter avant alors moi je vais rajouter un petit trait de crème un 50 g de crème et on pourrait s'en passer je vais ajouter un petit 50 g de crème on pourrait s'en passer on pourrait remplacer par du lait on pourrait remplacer par la crème de soya ou ce qui pourrait être très intéressant pour rendre la soupe encore plus consistante on pourrait remplacer par du tofu soyeux du tofu mou d'accord donc là on voit qu'on a quand même une belle texture assez épaisse voyez vous je rajoute donc mon petit 50 g de crème et là je replace puis j'ai pas besoin de mixer super fort et super longtemps je m'en vais juste quelques secondes en vitesse 5 pour incorporer ma crème avec ma soupe donc 50 g de crème ou pas ça pourrait être un peu d'eau un peu de bouillon ou rien ou du lait ça pourrait être un petit fromage aussi une vache qui rit ou un qui rit ou ce genre de choses pour donner un peu d'onctuosité ça peut être une cuillère à soupe de fromage à la crème facile nathalie a dit j'adore vos recettes bizarres bon bah tant mieux nathalie je me sens pas tout seul moi ok et là regardez-moi voir cette belle texture moi j'aime ça quand les veloutés sont épais et regarde il n'y a pas de pommes de terre là dedans il ya que du légume et que du chou fleur donc comme je vous le disais ça donne un petit quantité ça donne à peu près un demi litre de soupe mais tu peux doubler la recette n'y a pas de problème et rajouter une demi fois le temps moi je vous rappelle que l'idée c'était d'optimiser et de ne pas jeter mon cucu de chou fleur c'était de faire ma soupe pendant que je préparais mes croquettes en 15 minutes on a un bol de soupe qui est prêt pour un lunch alors on peut éventuellement ajouter des petits pois les petits pois ce sont des petits pois congelés je les ai pas fait cuire rien du tout ils ont juste dégelé le temps que je vous parle et vous serez étonné c'est super bon ça c'est pas toujours obligé de puis de toute façon au contact avec la soupe chaude je penche un peu mais c'est sûr que ça défait la décolle au contact de la soupe chaude les petits pois vont juste attraper ce qu'il faut comme chaleur pour plus être gelé alors tu sais tu peux faire autant de choses que tu veux tu aurais fait des morceaux de poulet on peut avoir des restes de poulet que tu aurais mis par dessus y'a pas de soucis qu'en pensez vous donc là finalement notre ami chou fleur que personne n'aime on se rend compte que c'est tout simplement la façon dont on le traite qui va rendre la recette appétissante ou non donc aujourd'hui donc nos douze belles croquettes de chou fleur avec notre petit sauce express que je vous ai montré comme ça mais ça peut être juste une sauce tomate froide un peu corsée et notre petit velouté pour passer le cul cul du chou fleur marie elle dit c'est bizarre mais ça fait envie bon bah marie écoutez vous essayerez puis vous me raconterez c'est surprenant c'est certain ce petit goût de sucré si vous n'avez pas le goût de mettre des raisins secs je vous ai parlé des dates tantôt mais ça aurait pu être aussi un petit peu de miel mais c'est certain que les raisins secs ou les dates ça va aider à la texture également au niveau de la pulvérisation bon eh ben écoutez j'espère que vous avez aimé ça mon affaire de chou fleur jeudi en vip on continue sur notre lancé chou fleur on prépare un beau gratin des légumes avec une belle béchamel avec du fromage avec du curry avec des épices plein de belles choses là dedans pareil l'idée c'est de manger du chou fleur sans trop s'en rendre compte la semaine prochaine et les trois prochaines semaines du mois de novembre on part en voyage parce que c'est dégueulasse voyez derrière il fait gris il fait moche on voit plus le soleil il pleut tout le temps il bruit ni commence à faire froid arc on n'est pas vraiment encore en mode noël on a envie d'y être mais on n'a pas envie 1 novembre ça va pas bien donc là on a décidé que hop on vérifie son passeport puis on se casse on s'en va trois semaines tous ensemble pour la cuisine du monde on va passer un peu au japon on va passer au maroc on va passer aux états unis on va passer en espagne on va passer en italie au travers des différents live de tout le mois de novembre puis ensuite bien sûr on attaquera le temps donc sur ce écoutez j'espère que vous avez apprécié tout ça vous savez que il ya cette partie là qui est disponible sur fanelli point com et vous pouvez aussi intégrer le club vip il suffit d'aller dans l'onglet abonnement sur fanelli point com et là encore plus de recettes encore plus de vidéos le club privé des réponses en direct on se parle en échange le café jazette etc etc ok salut tout le monde je vous souhaite un joli mardi je vous dis à jeudi pour certains et à très bientôt pour les autres merci